bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la lecture numérique donc ça sera une vidéo très courte mais regardez-la bien en entier vous allez apprendre des choses et qui est dédiée aux débutants c'est à dire comment commencer avec la lecture numérique alors vous êtes habitué au livre papier etc puis vous vous dites quand même que c'est un peu encombrant le livre papier c'est un peu lourd on peut pas en transporter beaucoup donc la question vous vous posez c'est est-ce que c'est pas le moment de passer à la lecture numérique et aux ebooks donc le premier réflexe c'est évidemment d'acheter une liseuse mais sachez que vous n'êtes pas obligé de commencer par acheter une liseuse ce que je vous recommande et c'est ce que j'ai fait il y a plus de dix ans c'est de commencer à lire des ebooks sur une tablette avec les applications disponibles gratuitement qui vous permettent de commencer à lire donc vous avez bien sûr l'application Kobo l'application Vivlio vous en avez d'autres mais je vais vous faire une petite recommandation si vous êtes abonné amazon prime vous pouvez installer l'application kindle et lire gratuitement des livres parmi une sélection qui s'appelle prime reading je vais pas m'étendre là dessus je vais vous mettre un lien dans la description vous pouvez aller voir l'article que j'ai écrit sur le sujet et vous pouvez donc installer l'application kindle ou une autre application sur votre tablette et donc ces applications elle vous donne accès à des livres gratuits comme ça vous n'avez pas déboursé vous pouvez commencer à lire et voir tout simplement si ça vous convient vous allez peut-être me dire nicolas j'ai pas de tablette pas de souci parce que je pense que vous avez un smartphone aujourd'hui les smartphones ont des écrans quand même assez grand d'environ 5 à 6 pouces qui permettent de commencer à lire là encore vous allez pouvoir installer les applications dont j'ai parlé les applications Vivlio, Kobo, Kindle etc et commencer la lecture sur votre smartphone et si ça vous plaît si vous passez du temps à lire vous allez vous rendre compte que les écrans de smartphone et les écrans de liseuse fatiguent beaucoup les yeux vous allez ressentir cette fatigue oculaire qui vous empêche de lire plus d'une heure ou deux sur cet appareil et c'est à ce moment là qu'il faudra vous tourner vers les liseuses et acheter un modèle de liseuse en fonction des caractéristiques qui vous conviennent pour ça vous irez voir sur la chaîne il ya beaucoup de vidéos vous pouvez aller voir également mon site internet en lien pour faire votre choix et puis aussi profiter des réductions qu'il y a régulièrement sur les liseuses en allant voir les liens dans la description donc voilà ça c'est des petits conseils rapides pour que vous débutiez avec la lecture des ebooks sans vous ruiner gratuitement et voir si la lecture numérique vous convient donc n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la description posez moi des questions etc j'essaie d'y répondre c'est pas toujours facile il ya beaucoup de commentaires et je vous laisse et je vous dis au revoir et bonne lecture je vous dis au revoir